Première vidéo de 2022, déjà tous mes meilleurs voeux à vous tous, même si je suis en retard. Voilà, j'ai mis un mois, un mois et demi avant de revenir sur YouTube parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'aime bien. Ça fait deux ans que je fais ça ou au début janvier je me fais une grosse pause pour revenir plus fort, motivé et d'attaque avec plein de nouvelles idées toutes fraîches et c'est un peu ce dont on va parler dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de me confier et d'avancer en toute transparence avec vous, que ce soit sur l'aspect artistique ou professionnel. Je trouve ça super intéressant parce qu'on peut être amené à se poser pas mal de questions et je trouve que d'échanger sur ces aspects là c'est vraiment un des trucs les plus bénéfiques qu'on puisse faire. En plus la dernière vidéo que j'avais fait dans ce style vous avez beaucoup plu et j'adore poser la cam, appuyer sur rec et dire un peu tout ce que j'ai envie sans script et juste kiffer et échanger et de manière constructive. Alors comment ça va se passer dans un premier temps ? Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait en 2021, comment ça s'est passé. Après on va aborder ce qui va se passer en 2022 parce qu'il y a plein de choses que je vous ai jamais dit ou auxquelles vous n'êtes pas forcément au courant et j'ai envie de vous en informer. Alors dans un premier temps on va faire le bilan de 2021 parce que ça a été une année un peu spéciale parce qu'il y a encore eu ce Covid qui nous a un peu cassé les pieds etc. Mais on a pu commencer à revoyager, à revoir des choses différentes de notre quotidien. De mon côté il y a notamment eu le lancement d'Hector alors vous inquiétez pas il va bien, je vous donnerai des news dès que j'en aurai. Mais il est encore en réparation et ça c'était une bête d'aventure hormis le fait que j'ai littéralement flingué le moteur. Mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens super inspirants et talentueux et ça m'a permis aussi de me dépayser et d'apprendre à être seul et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai dû passer au total peut-être deux semaines où j'étais tout seul dans mon van et ça a été super enrichissant artistiquement, personnellement. Je pense que voyager seul c'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps et le fait d'avoir fait ce premier test avec Hector ça m'a fait trop du bien et peut-être que c'est quelque chose que je referais à l'avenir, pourquoi pas en 2022. Mais c'était mochokifo, ça ne veut rien dire. Sinon sur les autres aspects qu'est-ce qui a bougé en 2021 ? Pas tout simplement mon mode de production parce que je suis passé d'un gars qui avait que son numérique enfin j'avais aussi des argentiques mais je n'utilisais pas trop à 90% de mes photos aujourd'hui c'est de l'argentique. Et ça change tout dans le sens où j'ai pas de regard direct sur ce que je fais, sur ce que je crée et du coup je me mets moins la pression en voyage. Je ne check pas mes images le soir en rentrant. Je n'essaie pas de faire 15000 fois la même image. Je n'essaie pas de construire des choses en fonction de certaines images que j'ai pu faire pendant le voyage et du coup ça me laisse une liberté totale. Et je peux beaucoup plus être sensible à tout plein de choses. Et surtout en fait j'ai l'impression que mon oeil il travaille inconsciemment et qu'après quand je reçois les scans je me dis ah putain bah en fait c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que je trouve que l'argentique est génial au delà de la hype du grain du vintage. C'est vraiment ce côté de pas forcément être conscient de ce qui t'attire et de ce que tu crées et d'avoir ce côté où tu réalises après tout ça. Je trouve ça vraiment trop 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 bien et ça m'a motivé de fou mais disons que artistiquement ça a soulevé un autre problème. C'est qu'aujourd'hui je suis attiré par beaucoup 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 trop de choses et je crée beaucoup trop de choses variées. Et j'ai vraiment envie en 2022 de me recentrer artistiquement et d'avoir vraiment un travail abouti avec une direction artistique toujours plus poussée. Et c'est pas évident, c'est pas évident mais ça j'y reviendrai dans une autre partie. Et enfin après donc mes projets perso, mon regard artistique, il y a une autre chose en 2021 qui m'a énormément motivé à apporter c'est les rencontres. J'ai rencontré plein de photographes super inspirants et talentueux avec qui j'ai fait des projets. Je pense aux gars avec qui je suis parti en Bretagne. D'ailleurs les vidéos sortiront d'ici deux semaines normalement. On a tourné deux vidéos très très fun que j'ai hâte de vous partager. Donc Tanguy LV, Tanguy DVLT ou DLVT je sais plus. Nicolas Lecompte, même Martin avec qui on a partagé beaucoup d'aventures. Il y a eu Victor Apschi aussi qui est venu dans le van. On a rencontré Natasha Byrds avec qui on a fait un super shooting. Vraiment que des gens trop cool. Et encore il y a plein d'autres potes à Paris que j'ai rencontré, que j'ai pas cité mais je sais pas. Je me suis entouré de créatifs qui me motivent et qui me donnent envie d'aller de l'avant. Et je trouve ça super important. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'appuyer en 2022. Mais pas seulement à mon échelle. J'ai vraiment envie que vous aussi vous puissiez construire votre petit réseau de photographes. Et vous faire des potes qui vous inspirent avec qui à les créer. Parce que je trouve que ça apporte une énergie genre juste incroyable. Et du coup j'ai mes petites idées pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. Donc voilà pour ce qui était de l'aspect personnel et artistique de ce que j'ai retenu de 2021. Ça m'a permis d'avoir un gros gain de maturité. Que ça soit dans mon travail ou dans qui je suis humainement. Je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Je me sens vraiment épanoui dans ma vie. Que ce soit créativement ou personnellement. Et c'est vraiment un cadeau au quotidien qu'il faut réaliser. Et c'est pour ça que je trouve ça important de le dire en vidéo. Et c'est que du kiff. C'est que du kiff. Maintenant qu'on a parlé du perso. On va pouvoir attaquer le pro. Et cette année je vais être honnête avec vous. Elle a été encore mieux que l'année dernière. J'ai dû faire plus de 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Donc c'est génial. Et j'ai aussi quelque chose qui a changé dans mon travail pro. C'est qu'aujourd'hui je suis accompagné par Oriane. Qui est ma manageuse. Donc un gros big up à elle. Parce qu'elle m'a tellement aidé. Et aujourd'hui elle me permet de ne pas avoir le nez dans les mails. Dans les négociations avec les clients. Et de me concentrer beaucoup plus sur l'artistique. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand on fait des collaborations. Parce qu'il faut savoir que les collaborations sur Instagram. Ça représente une grosse partie de mes rentrées d'argent. Et bien on cherche toujours à avoir cette espèce de carte blanche. Où je peux m'exprimer créativement en toute liberté. Et c'est un cadeau de pouvoir bosser sur des projets comme ça. Je prends comme exemple Samsung. J'ai été ambassadeur pour eux à la fin de l'année. Et ils m'ont littéralement donné le smartphone en mode. Jonathan crée ce que tu aimes. Éclate toi et partage le à ta communauté. Et vraiment ce gage de confiance que peuvent avoir les marques vis-à-vis de projets artistiques. C'est génial parce que ça nous permet de nous épanouir. De vous présenter des choses qui restent dans notre ADN. Et on a essayé de faire ça toute l'année sur tous les projets. Et ça s'est trop trop bien passé. Et j'ai même fait un poste pour Airbnb en mode full argentique. Je trouve ça trop trop cool qu'ils aient accepté ça. Et c'est trop bien. Ça me remplit d'énergie. Et en même temps ça permet de me faire vivre et de financer de futurs projets. Donc vraiment trop trop content sur cet aspect pro là. Tout s'est trop bien passé. Et merci Oriane. Et merci à tous mes clients. Et merci à vous qui avez vu tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel projet vous avez préféré. Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez voir avec des marques ou quoi que ce soit. Vraiment je suis super attentif à tout ça. Et il faut savoir aussi que cet argent ça me permet aussi de financer la chaîne. Parce qu'aujourd'hui sur la chaîne je ne suis plus tout seul. Il y a Jilali qui est mon monteur. Et il y a aussi Lancelot qui m'aide sur les projets voyage à cadrer. Et ces gens là il faut les rémunérer. Et il faut savoir que ma chaîne YouTube n'est pas du tout rentable. Voilà. J'investis plus d'argent que j'en gagne avec la chaîne. Mais en même temps ça me fait plaisir de partager des choses avec vous. Je trouve ça important. C'est l'aboutissement de ma passion de pouvoir échanger tout ça. Donc je suis trop reconnaissant. J'ai hâte de continuer encore plus YouTube cette année. Parce que j'ai trop d'idées. J'ai trop de choses à vous proposer. Trop de voyages. Trop de trucs en tête. Le retour d'Hector aussi. Enfin bref il va y avoir vraiment trop de choses trop cool. Donc voilà ça me met des étoiles dans les yeux. Et ça me donne envie de tout donner. Et j'ai hâte. J'ai hâte de tout ça. Un autre aspect pro que j'aimerais soulever c'est celui des réseaux sociaux. Je trouve qu'aujourd'hui être photographe sur internet en 2021-2022 tu te lances. C'est une galère. Pourquoi c'est une galère ? Parce qu'il s'est passé un truc en 2021. C'est je pense l'avènement de TikTok. Du coup Instagram a suivi. Et Instagram a dit. Ok les gars on est absolument plus une application de partage de photos. Et quand toi t'as créé tout ton réseau. Tous les gens avec qui tu partages ta passion sur cette application là. Et que Instagram te dit. Les photos c'est terminé. Bah t'es en mode. On fait quoi ? Et en fait toutes les applis. Youtube. TikTok. Instagram veut qu'on fasse des contenus verticaux en vidéo. Nous on fait des images figées. De formats variés. Et comment tu veux faire coexister ça ? Surtout que les vidéos elles sont super rapides. T'as pas le temps de te poser sur l'image. C'est comme une overconsommation. Qui va encore plus loin que ce qu'il y avait déjà sur Instagram. Où tu passes deux secondes sur une photo. Là c'est une photo qui apparaît dans une vidéo. Où tu peux à peine faire pause. Et si tu fais pause c'est tout pixelisé. Enfin bref. Ca te perd de ouf. Et tu te sens mal. Parce que bah tout change. Et toi ça veut dire que si tu veux continuer d'exister. T'es obligé de changer. Sauf que bah il faut s'adapter à ce truc là. Et artistiquement. Est-ce qu'on s'y retrouve de s'adapter à ce genre de choses ? Je sais pas. C'est ce que j'ai envie de tester en 2022. J'ai envie de trouver des contenus verticaux en vidéo. Qui s'adaptent à ce que j'ai envie de faire. Et à ce que j'ai envie de partager. Mais c'est pas évident. Donc je vais m'accompagner de quelqu'un. Je suis en train de chercher un manager TikTok contenu verticaux. Je sais pas. Et essayer de voir ce qu'on peut proposer. Parce que c'est aussi un truc que j'ai réalisé en 2021. Mais je préfère m'entourer de personnes qui vont m'aider. Et qui vont m'apporter de la confiance dans mon travail. Et qui vont avoir un regard extérieur. Et ça va être super complémentaire. Pour aller encore plus de l'avant. Et aller encore plus loin dans ce que je partage. Et dans ce que je crée. Ça je tenais à vous le dire aussi. C'est que aujourd'hui je suis plus tout seul. Et j'ai plein de gens qui m'aident. Et qui m'épaulent dans mon projet. Et ça me fait du bien. Parce que ça me permet de me concentrer encore plus sur l'artistique. A savoir mes images. Autre chose qui est arrivé. C'est Twitter. Twitter pour les photographes. Ça a littéralement explosé. Avec l'arrivée des NFT. On a plein de photographes. De plein d'horizons différents. Avec des styles super variés. Qui se réunissent sur la pluie. Et ça fait trop 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 de bien. Hormis le fait que ça parle beaucoup énormément de NFT. Avant de parler de créativité et d'inspiration. Ça je trouve ça un peu dommage. Mais j'avoue que. Je pense qu'il y a un tournant à prendre en 2022. Sur Twitter. Si vous voulez partager votre taf. Faire des rencontres. Échanger avec des photographes. Ça fait des années que je suis dessus. C'est même Twitter qui m'a permis de percer. En 2017 2018. Je partageais mes photos. Et ça devenait viral. Il y a un gros potentiel de viralité sur Twitter. Et Twitter. Tu peux consommer de l'image. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos verticales. Et c'est la seule qui reste comme ça. Donc on l'aime. On l'applaudit. Merci Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est bizarre. Mais c'est une application où il n'y a pas de story. Où il n'y a pas de grosses vidéos. Etc. Mais je trouve que c'est celle où tu noues le plus de proximité. Avec d'autres photographes. Et je trouve ça trop bien. J'ai toujours surkiffé cette app. Donc je suis content qu'elle ait un peu son or de gloire aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2022. Continuons sur les réseaux. Youtube en 2022. On va tout casser. J'avais déjà dit ça en 2021. Il y a eu plein de vidéos qui sont sorties sur des thématiques totalement différentes. 2022 on va y aller encore plus fort. Parce qu'on va pouvoir refaire des voyages. Et ça j'aime. J'aime beaucoup. Du coup. Pareil. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'aider à refaire un peu la DA de la chaîne. Peut-être que la miniature de cette vidéo a été faite par un nouveau membre de l'équipe. Qui serait un graphiste. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des réseaux. Mais en gros ouais. Twitter à fond. Youtube à fond. Les contenus verticaux à fond. En essayant vraiment de trouver sa patte. Se sentir à l'aise dans ce concret. Parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux faut faire attention. A pas se faire aspirer par les trends. Et à vouloir faire comme tout le monde. Parce que ça marche. Parce que ça buzz. Et du coup faut vraiment réussir à garder cette authenticité. Et c'est là où je voulais soulever le problème entre le perso artistique et le pro. C'est que j'ai l'impression que si tu veux faire de la vulgarisation artistique sur internet. C'est très très dur. Parce que tu dois répondre à certains codes. Et l'art. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui répond à des codes. Mais disons que ça t'enferme dans une espèce de bulle. Alors que toi t'as des idées. Mais en même temps faut que les photos soient de ce format. Faut que tu fasses des vidéos verticales. Faut que voilà. Et du coup c'est super dur. Et je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de photographes ou d'artistes. Qui partagent un peu leur démarche sur internet. Parce que c'est trop compliqué. Et c'est assez frustrant en fait. Comment on peut agir vis-à-vis de tout ça ? Et bien je pense que c'est en étant soudés et unis. En suivant sur internet. En échangeant. Et un truc que je veux absolument faire. Et qui est peut-être déjà fait. C'est un Discord. Pour échanger sur plein de sujets avec vous. Et créer à foison. Et qu'il y ait vraiment de l'interaction dans cette communauté de photographes. Parce que c'est ce qui fait qu'elle est consolidée. Et qu'on va plus loin ensemble. Et qu'on se donne des tips. Des idées. Qu'on s'accompagne tous mutuellement. Et moi je me rends compte. Bah ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en s'entourant de photographes. Que vraiment je me suis senti bien. Et évolué. Et heureux vis-à-vis de ce que je faisais. Donc j'ai envie que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors Discord. Let's go. Lien. On y va. On s'ajoute sur le Discord. Et on va kiffer ensemble. On va se partager des bails. Pour 2022. Pour tout casser. Voilà. Je crois que c'était un peu tout ce que j'avais à dire. Mais c'est déjà un sacré pavé. Voilà à quoi correspond un peu mon mood. D'être photographe en 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait du bien de parler à coeur ouvert de tout ça. N'hésitez pas. Si vous avez des questions en commentaire. Je me ferais un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Si t'as kiffé. Voilà. Tout simplement. Et moi je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. C'était Jonat. Bye.